On va passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ? Sous-titrage ST' 501 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 Que les sacrifices qui sont réalisés, qui sont effectués, sont faits dans quel but ? Pour quelle fin ? Oui, il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait. On peut faire des sacrifices pour la fécondité. Peut-être qu'une femme n'a pas d'enfant, elle n'arrive pas à en avoir. Elle va avoir son charlatan et M. le charlatan dit, il faut qu'on tue un animal, il faut qu'on fasse une cérémonie pour les mânes des ancêtres, mais il faudra le déposer à un carrefour. Il faut ça. C'est toujours quelqu'un qui veut demander quelque chose aux divinités, qui va vers le charlatan, qui est l'intermédiaire entre eux et les hommes, et à qui on demande une cérémonie. Et quand on fait cette cérémonie-là, on la dépose où les ancêtres ont demandé de déposer. Bon. Et Joël disait que nous sommes le temple de Dieu. Oui. Nous savons que lorsque nous nous adressons au Saint-Esprit, nous n'allons jamais mettre un sacrifice dans la rue. N'est-ce pas ? Oui. Donc, ce qui est déposé là, dans la rue, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour les êtres humains également. Bon. Maman, j'ai une question. J'ai une question. Vous avez dit que c'est pour la fécondité, tout ce qui va avec. Est-ce qu'on peut faire des sacrifices comme ça pour le carrefour, peut-être pour détruire des vies, pour tuer quelqu'un ? Ah, mais bien sûr. Et toi, tu vas dépendre de l'argent, là. On peut faire des sacrifices qu'on dépose dans la rue. On dit peut-être qu'il y a un monsieur, une dame qui n'arrive pas à avoir son individuation. Il ne réussit pas dans la vie. Et donc, il va voir le charlatan. Le charlatan dit, ok, il faut qu'on renvoie tout tes malheurs. Il faut que ce soit une cérémonie. Il faut que tu déposes l'argent de la pauvreté là-dessus et qu'on mette au carrefour. C'est moi qui verra passer l'argent de la pauvreté. Il y a un message. Attends, il y a un message. Moi, j'ai vu des doyers de quartiers aujourd'hui qui sont des cadres un peu partout, qui ont même pris cet argent-là. Je les ai vus. Mais enfin, devenir un cadre ne veut pas dire avoir accompli sa destinée. Non, 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 non. C'est pas ce que je dis. Je les ai vus, ils ont pris. Ils ont rétoilés, ils ont fait. Oui, mais devenir un cadre... Mais là, si les gens ne bouffent pas cet argent-là, pourquoi ne retrouvent pas cet argent un peu partout dans les cadres ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui consomment, qui sont des consommateurs. Oui, il y a des gens qui sont des consommateurs, mais c'est avec ses conséquences. Il y a des inconvénients. Voilà, c'est avec ses conséquences. Il y a un message qui dit, alors, Joël, le grand témoin vivant, tellement il a ramassé l'argent de rituel, il pense que rien ne lui est arrivé. Alors, aujourd'hui, il devient chauve. Il y a un autre message qui dit, même si on dépose un poulet vivant pour le sacrifice, je prends le poulet et aussi ce qui est sur la place publique est pour le public. Qu'est-ce qu'on dit dans nos villages ? Les enfants ou bien ceux qui ont l'habitude d'aller prendre de l'argent dans le canardier des jumeaux ? Les voleurs éternels. Bon, voilà. Les voleurs éternels. Ceux qui volent les oeufs également, on le dit, nos fiasis, on l'a fini. Nos fiasis, on l'a fini. Ah, ça, c'est... Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, de toutes les façons, ce truc qui a sacrifié quelque part, c'est pour que quelqu'un puisse s'en servir. Le truc a croisé, monsieur. Voilà, maman, dans cette lignée, je vais te revenir, ok ? Dans cette lignée, si nous suivons bien sûr, Joël, est-ce que le sacrifice accompli à un carréfour est destiné à rester là-bas éternellement ou bien à quelqu'un qui doit ramasser pour que le rituel effectué soit accompli ? C'est destiné à une divinité. Oui. Ok. Les esprits n'ont ni chair ni os. Donc, derrière chaque signe, il y a des choses spirituelles qui se passent. Ok. Donc, derrière ce signe-là, il y a des choses spirituelles qu'ils ont posées là-bas. Hum. Il y a des esprits qui sont attachés à ce genre de choses. Ok. Lorsque vous arrivez quelque part, ou peut-être que vous avez peur, que vous faites ça. Mais ça n'a pas brisé tout à l'heure le... Quelle signification ça a ? C'est une de croix, mais c'est pour... Bon, c'est ça. C'est que pour vous, c'est quelque chose. Que peut-être Dieu soit avec moi. Et qu'avec votre foi, ça va produire quelque chose. Aïe ! Elles aussi, ils ont mis ça là-bas. Avec leur foi, vous produire quelque chose. Mais maman, je fais comme ça et je ramasse. Vous pouvez le dire. Oui, après, nous sommes libres. Nous sommes libres. Mais spirituellement, ce n'est pas une bonne chose. C'est positif. Oui, spirituellement, ce n'est pas une bonne chose. Tu as fait là, si c'est comme ça, parce que tout ce que moi j'aime bouffer au carrefour, là, c'est beaucoup, hein. Mais c'est pour ça que tu es chaud. Ce livre n'a pas plus grandi plus que ça. Maman ! Joël est affecté, donc, de ces argents ramassés au carrefour. Sincèrement, je pense que ça dépend aussi de la pensée et de tes convictions et de ta foi. Parce qu'en réalité, tu as fait ceci, tu as cela et puis tu sors dans la rue. Vous savez que lorsqu'on met un sacrifice quelque part, c'est en fait, cet endroit-là devient un hôtel spirituel. Et il y a un trône là-bas, il y a un trône spirituel là-bas. Et quand vous allez prendre ce genre de choses, vous vous mettez en communion avec ce trône-là. Avec ce trône-là. Vous vous mettez en communion avec ce trône-là et vous rentrez dans une alliance que vous ne connaissez pas. Il y a des lois spirituelles qui régissent ces choses-là. Waouh ! Mon père avait quand même un avis à donner par rapport au sujet. Bon, c'est l'avis du monteur, hein. J'ai été choquée par ce que maman vient de dire. Oui, on va revenir avec maman pour la conclusion. Non, ils ne sont pas choqués. Alors, je disais qu'on ne va pas faire un procès d'intention à ceux qui font des offrandes aux carrefaux, tout, 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 tout. Ils ont leur conviction aussi. C'est comme ça, eux aussi, ils appellent leur dieu. Moi, ma question. Entrons dans les christianismes, à l'église, il y a les gens qui viennent donner leurs dix mots. Les gens qui viennent faire des quêtes et sur ces sommes d'argent, ils font des prières. Peut-être que c'est des pauvres qui veulent devenir riches. Et puis, pour mettre l'argent-là au pasteur, est-ce que l'effet sera immédiat aussi pour le pasteur ou bien ? Voilà, justement, très bonne question. Quand le pasteur prend la dîme, le pasteur a le devoir de redonner la dîme de la dîme. Et de savoir qu'une partie de cette dîme-là est destinée aux pauvres, c'est aussi une loi spirituelle. Alors, si ça n'est un signe, si Joël ramasse l'argent au carrefour, je prends un bon parti, va donner le goût. Est-ce qu'ils vont se mettre... Attends, j'ai une question. Oui, un poulet braisé qu'on met là-bas avec Akhman et autres. Je coupe une partie, je laisse. Je coupe une partie de Akhman, je laisse. Joël est sérieux. Est-ce que ça vaut la peine, ce poulet vaut la peine de te mettre en communion avec ce démon-là ? C'est ça. Moi, ce que je ne comprends pas, tu sors de la maison, tu n'as rien dans la poche, tu as écrit « j'ai l'honneur » jusqu'à ce que tu es fatigué. Prenons l'exemple, tu rentres dans la rue, tu vas demander de l'argent à quelqu'un pour commencer un petit business, tu tournes cet argent, tu dépasses ça, tu vas trouver la personne, tu ne trouves pas, tu reviens pour chercher, quand tu es revenu, l'argent même n'est plus là. En tout cas, moi, je reprendrai pas cet argent. En tout cas, moi, je ne le prendrai pas. Et il y a beaucoup de personnes qui comprennent les choses spirituelles, qui vraiment s'éloignent de ce genre de choses. Voilà, effectivement. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce sujet qui a quand même introduit cette semaine ? Est-ce que c'est bon ? Ce n'est pas bon ? Pourquoi ce n'est pas bon ? Et comment briser peut-être cette idée de... Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de le prendre. Oui. Et vous voyez, si vous prenez peut-être la route de Palimé d'ici jusqu'à Didogomé, ou toutes les rues, vous remarquez qu'il y a certains endroits où il y a toujours des accidents. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Oui. Il y a certains endroits où il y a toujours des accidents. Pourquoi ? Il y a eu un premier accident à cet endroit-là. OK. Le sang est versé à cet endroit-là. Oui. Et donc, cet endroit est devenu un hôtel pour un démon de sang. OK. Et il se tient là-bas pour réclamer le sang chaque fois. OK. Et lorsque vous n'êtes pas bien protégé, vous arrivez là-bas, il peut vous arriver quelque chose. OK. Bon, alors, maintenant, pourquoi si c'est de l'argent qu'on prend pour représenter ce hôtel-là ? Pourquoi moi, je vais avoir part à cela ? À cela. OK. Donc, je laisse chacun à sa propre conscience. Ce qu'on a fait et qu'on a mis là-bas spirituellement, c'est pour quelque chose. Nous sommes des Africains. Mais nous savons que le monde spirituel est divisé en deux. Il y a le monde spirituel divin. Il y a le monde spirituel satanique. Satanique. Si tu veux être en communiant avec le monde spirituel satanique, alors tu peux prendre de ces choses-là. Voilà. Et si tu ne veux pas le faire, alors évite-le. À chacun, bien sûr, sa réponse, Joël, il est pour le fait que... Il est arrivé dans le livre actuel. Voilà, justement, il prenne cet argent, le sanctifier ou rendre cet argent et quand même le bouffer. Merci beaucoup à maman. Merci, Joël, également, pour ton avis. C'était vraiment très intéressant, très quand même riche, ce sujet qui nous a quand même balayés. Merci à Martha. Merci à Manteur également, Madame. Merci. Merci également à Yannick pour son éclairage sur les épices à consommer. Merci également à toute la régie. On se dit à demain pour un autre numéro, bien sûr, de La Pause, émission TV. Beaucoup de spécial à Océane. Bisous et bon appétit. Allez, ça va. Bye bye. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera... Alors votre pause, la santé maintenant. Putra... Putra...